Hey salut les p'tits amis, what's up guys, on se retrouve pour une nouvelle émission qui déchire tout de supplicité publuminal c'est fraîche. J'espère que vous avez surkiffé la dernière, attends reste on a masse de trucs à dire sur les 10 plus grosses pubs de tous les temps, vous croirez jamais ce qui s'est passé dans cette publicité. Plein de cut ultra rapide, tu peux pas décrocher attention, générique, 30 secondes, t'as pas le temps tu passes direct, t'es sur YouTube tu fais ta life, mesdames et messieurs les jurés, publics, chéris, mon amour, générique, BOOM ! Bon, contrairement à ce que l'intro suggérait, on ne va pas déjà renier notre temps. monocorde, le montage lent et le format d'une durée moyenne à faire pâlir Michel Drucker. On a parlé récemment de nouvelles formes de publicité, cartes postales Héra Jourdain etc, et si de ce côté il y a un terrain encore à défrichir et conquérir, c'est bien Internet. YouTube est un exemple de nouvelles plateformes employant la publicité plutôt classiquement, et si d'ailleurs des spots précèdent cette vidéo on s'excuse, mais étant donné un contenu parfois copyrighté nécessaire en analyse, les ayants droit peuvent monétiser nos vidéos voulues libres de droit, et on conseille donc d'utiliser un bloqueur de publicité au cas où c'est pas déjà fait. Bref, Internet c'est grand, pop-up, bannière à durée permanente tant qu'on consulte une page, publicité en début, milieu, fin de vidéo etc, Internet c'est l'affichage des panneaux urbains, les coupures publicitaires télé et Internet à la fois, mais il y a même plus que ça, les publicités pour elles-mêmes, pas en début, milieu ou fin de vidéo, mais juste les publicités qu'on peut voir directement sur YouTube, parce qu'apparemment en bannière sur les flancs d'un Facebook ou Watch Cartoon Online par exemple, ça ne fonctionne pas tellement. Et puis comme on disait, désormais il y a les bloqueurs de publicité avant les vidéos, donc celle-là, adieu, bon débarras, cliquons plutôt directement sur celle qu'on veut voir, et si par le plus grand des hasards on trouve un peu de publicité non bloquée avant une vidéo publicitaire déguisée, c'est évidemment tout bénef. Attention au vertige tout de même, comme chez Michel et Augustin qui évoluent pour attirer, spot au format court-métrage, etc. La dernière fois on était sur le vrai-faux, là on est sur le plus vrai que vrai, avec des vrais gens vrais qui ne jouent pas un rôle, et on commence donc par la marque Fanta. On pourrait parler de leur série animée initiant le concours Fanta Baila, pour se sentir Fanta donc, ou du clip Meet the Fantanas, effet mascotte façon Sophie et Pierre, où Fanta véhicule la mixité sociale Fleur Bleue façon comédie musicale hollywoodienne à l'ancienne, couleur primaire éclatante et héros blanc, mais bon, le racisme même si ça se relance bien en ce moment, c'est trop vieux jeu pour une marque fraîche comme Fanta donc out. Bref, avant il fallait bouger Fanta, être Fanta dans son corps, maintenant faut être Fanta dans sa tête, penser Fanta, et c'est ce qu'on va voir ici avec cette publicité au doublage épatant, sorti dans pléthore de langues différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par nous ou vous, comprendre, les Youtubers qui seront le plus dans le moule. Opération commerciale mondiale massue mass stock, au nombre de vidéos publicitaires gratuites colossales et même mieux, on se bat pour être adoubé par Fanta, compétition pour avoir notre réclame télé pour eux, joué et réalisé par nous. Bref, c'est sans doute win-win comme on dit, et vas-y que je mets du Fanta et des hashtags sur ma chaîne comme tout le monde. Bref, de vrais Youtubers, parce que jeune égale internet, on vous dit, tout ça pour diriger Fanta. Waouh, le rêve devient réalité. Siège social mondial carré genre La Défense, clean, aseptisé en open space vitré clair et blanc. Paquet de journal façon paperboy demandé l'édition spéciale imprimée dans la langue voulue du journal, qui dans cette version s'appelle World News. Un journal titré Le Monde, ça serait sans doute pas assez neutre. Bref, World News et Nouveau Boss, des anglicismes qui font du bien en entreprise donc. Je suis Nouveau Boss. Ah, le Nouveau Boss Fanta, ok. Et au beau milieu du blanc écarlate et du gris costard d'un vieux grisonnant, bam. Couleur chaude, chemise vive, les jeunes prennent le pouvoir et redonnent de la couleur à Fanta décrépit, marque pour laquelle la vivacité des couleurs est identitaire jusque dans les produits. Il existe également une version longue de ce clip, dont le préambule fait la démonstration du pouvoir des réseaux sociaux et de la portée internationale de la boîte. Buvez du Fanta et le monde entier vous likera. Petit cœur, égotrip comme on dit, qui ouvre toutes les portes, jusqu'à la direction d'un major donc, le rêve on vous dit. Des jeunes en bande de potes, smartphones, vieux qui obéit, que demander de plus à part un scooter quand on a 15 ans et que nos vieux nous saoulent. Il s'agit donc notamment dans la plupart des spots de cette même campagne de la description d'une cible. On vise évidemment les jeunes, d'où l'adolescent directeur, musique cool fun radio, jeunes aux cheveux colorés, Fanta gratuit qui les rend paradoxal logiquement kleptomane, beaucoup de jeux et de sport, ping pong, jeux vidéo, baby-food, bowling, skate, foot américain, basket, etc. Beaucoup de smileys ou invaders en post-it assez connotés entreprises privées et majors aussi, vu que c'est parti des bureaux de la défense à Paris et qu'on peut encore voir aujourd'hui ici ou là des banques s'adonner à ce jeu de coolitude professionnelle où les représentations du jeu vidéo sont toujours de grands succès commerciaux, industriels bien sûr. Là-dessus on finit en dab, gestes générationnels, ados, cool. Et si on se dit qu'au moins ce sont des créations originales, et ben même là on se trompe. Puisque certains spots sont retournés quasiment à l'identique par d'autres pseudo équipes marketing, certes, les gags sont tellement fins qu'on n'aurait pas su en écrire de meilleurs. Bref, même esprit copié-collé que pour le spot Fanta XU et ses innombrables versions polyglottes. So much for the creativity. Bref, soda en masse, jeux, sport, science-fiction, spectacle, blockbuster, Godzilla Hollywood, équivalent moderne du pain et des jeux romains, servant à tenir le peuple en laisse, paraît-il. Le spot de 20 secondes exploite une structure symétrique à la Citizen Kane en mieux bien sûr. Logo du premier et dernier plan. Journal ados d'Irlo et son écho finale prenait le pouvoir. Rencontre au sommet, choc des titans générationnels. Vieux debout et jeunes presque avachis renversés in fine avec séparation. Le vieux qui reste assis, dépassé par l'envie des jeunes sans réflexion ni demi-mesure de tout changer. Perdus dans la nuée, bon pour l'hospice, et les jeunes actifs en masse. Génération prête à prendre le relais des pré-retraités, bien loin de Guy Debord. Là où Senseo la joue patriarcale, poignes de fer et gants de velours. Fanta, dont les délices chimiques ciblent une chair plus fraîche, prend bien sûr le contre-pied de l'enfant roi. Vieux licenciés ou presque, image du nouveau pseudo-directeur de Fanta France, et publicité faisant, de la toute-puissance. Satisfaction totale des désirs, sans embages, réserves ou obstacles. La procédure ne les intéresse même pas, zéro question légale, ils font ce que le cœur dicte sans y penser à deux fois. Premier degré, sur deux, autoritaire car ne laissant pas la place au dialogue, surtout à l'échange générationnel. Bref, un cliché de jeunes sympathiques bien comme il faut, qu'on rêve sans doute d'être ou d'avoir chez soi. Jouisseur sans conscience, archétype de ce qu'on nomme génération Y, que les vieux industriels comprennent apparemment si mal. Bref, ces publicités c'est un monde entre travail, donc entreprise privée bien sûr, et fun sans réserve, où bien sûr les deux se confondent, comme leur clip Meet the Fantanas au pin-up mascotte Claudette, mixé déjà couleur et classe sociale grâce à Fanta. Ici, travail et loisirs se confondent allègrement. Travail égale fun égale pouvoir, c'est pas faute de le crier sur tous les toits. D'ailleurs, à quoi bon parler du monde du travail, autant dire le monde tout court, si tout est travail et joie de vivre. Ce qu'on voit ici, c'est bien une idée de prise de pouvoir des jeunes, révolution, mais tout ça vu par un major. Sans violence, avec nomination officielle d'un chef, respect de la procédure clé d'intronisation du président, et démonstration d'un monde tout en hiérarchie, quoique d'apparence horizontale et relaxe. Ça n'est pas un push, c'est prenez le pouvoir quand on vous le donne, même si un droit ça se prend et ça ne se donne pas. On nomme donc président un adolescent, qui n'est qu'un adolescent. Ben, je ne sais pas, je suis un enfant. Pas besoin de lui trouver un nom comme on le ferait pour un président normal. C'est d'abord un ado, ensuite un président. Parfaitement fantoche, évidemment. D'ailleurs, parfois, le patriarcat n'est pas loin. Depuis tout à l'heure, on parle de youtubeurs dans des publicités fanta, surtout d'Amérique du Sud. Mais avec cette campagne, il est question de plein d'autres pays. Et donc, grosse campagne pour la France aussi. Avec concours lancé par le biais d'une mini-série d'épisodes de 5 minutes, faisant appel à des... ...trois actrices ayant débuté sur le net. Genre... Parce que ce sont des jeunes... Bon, plus tant que ça, mais c'est jeunes, on vous dit. D'ailleurs, regardez, elle fait une tête bizarre. Ça, ça fait rire les jeunes. Les références geeks, ça, les jeunes, ils aiment bien. Je l'ai, je l'ai tous. Non. Vers l'infini et le fanta. Et puis, c'est coloré et drôle en plus. Putain de niazé. Bref, on y découvre trois autres youtubers, qui seront les capitaines d'équipe devant chercher trois gagnants d'un concours dont ils fixent chacun les règles sur leurs chaînes respectives, impliquant donc pléthore de vidéos à base de hashtags. Ne sous-estime pas la puissance du hashtag. A noter le rôle de greluche des filles, et les garçons ici, capitaines. Ça veut dire qu'on est un peu des capitaines d'équipe en gros, c'est ça ? Capitaines. Les vidéos tutos avec un autre youtuber connu, John Rachid. T'as l'impression que je vais te parler d'hygiène buccodentaire, mais pas du tout. Bref, business plan parfait, pour quelle marque déjà ? Le king du placement de produit. Mais c'est pas fini. Émission copiant celle de la télévision, public et compagnie, jeux quiz game durant 40 minutes et même plus d'une heure pour la der des der, le tout sur internet. Merci Fanta d'avoir ramené un format qui manquait tellement à nos nouvelles lucarnes. Forcément, fallait que ce soit la publicité qui amène ça online. Simili émission télé, le game show, façon The Voice, incroyable talent, etc. Parce qu'on manque de culture télé sur internet. Et de juges, de compétition bien sûr. Pur croisement entre télé-réalité et réseaux sociaux. Avec pour finir donc, The Grand Final, le grand malaise, avec gros youtuber en jury. Youtuber moins gros, mais quand même en capitaine. Bref, ça se compte en millions d'abonnés. En tout cas, on est loin de la dizaine de certains. Et donc, au milieu de tout ça, de nouveaux youtubers en devenir. Révélés par ces capitaines de Fanta. Sans oublier les autres moyens gros qui font potiche. Tuto et placement de produit. Vertige du capital et de l'entre-soi à la hiérarchie ressemblant à s'y méprendre. A celle d'une boîte. Ou ceux qui en ont le plus sont en haut. Quand les autres doivent faire leur preuve. Façon stage en entreprise avec compétition des participants. Et dans tout ça, il y a donc aussi bien sûr les publicités réalisées par nos équipes de youtubers. On les aurait presque oubliés. Qui au mieux font sourire. Mais les commentaires sous les vidéos parleront d'eux-mêmes. Avec bien sûr le désormais traditionnel making of de chacune de ces vidéos. Et encore, on vous épargne les vidéos de sélection, présentation, etc. Plan commercial très malin donc. Où les participants au concours vont au contraire se soumettre aux règles imposées. Pour se frayer étape par étape hiérarchiquement. Une place au soleil. Avec une publicité qu'ils auront fait pour une marque qu'ils sont censés aimer. Ou comment les youtubers disent combien ils prisent leur indépendance et liberté créative sur internet. Face aux médias de masse traditionnels. En acceptant toutes les étapes de l'asservissement volontaire d'un dispositif à la fois très large et construit en étau. D'abord, répondre à la pub Fanta XU vue au cinéma ou ailleurs. Jeune, rejoigner l'équipe, devenez directeur du marketing, join the army, etc. Ensuite, être sélectionné, produire du contenu, marquer sa présence. Tout ça gratuitement bien entendu. Et enfin, faire le jeu des coachs avec le game show et tout le processus normalisant. Normes télévisuelles, ça va de soi. Au passage, on note d'ailleurs la série diffusée et financée par TF1 et Fanta presque adultes. Diffusée à la télévision donc, essaimant les icônes web francophones. Norman, Cyprien, Natou. Également jury game show de la campagne Fanta XU. Bref, même eux mettent la main à la pâte et donnent l'exemple créatif. Sûrement moins bénévolement que les autres. Encore que présenté par Norman, c'est une proposition et création libre de leur part. Je suis content parce que TF1 et Fanta qui financent le projet ont complètement accepté nos scénarios sans jamais rien modifier. Du coup, on a pu faire absolument ce qu'on voulait de manière libre. C'est 100% nous. Presque adultes donc. Série dont le titre rappelle au besoin le cœur de cible de la boîte. Cible en transition. Abus de jeunesse. Bref. Prenez le pouvoir. Injonction donc. Mais restez esclave quand même. Tout un jeu sur la confusion entre le youtuber installé et n'importe qui. Le rêve moderne. Prenez le pouvoir comme dans cette publicité à l'Oresto. Tout en injonction paradoxale ou oxymore. C'est bon de commander mais à genoux devant ton roi, ton maître. Surtout pas à table. Irrévérence flatteuse donc mais aussi portrait abruti sur lequel on joue. Cliché du footeux qui laisse maman ou bobonne au fourneau et ne daigne même pas manger avec elle. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Garçons charmants en perspective à l'expression faciale rutilant la finesse. Eh ben Fanta c'est pareil. Des mesures caricaturales surcolorées. Images d'un monde simple où l'on décide ce que l'on veut, où l'on prend le pouvoir. Innocent c'était gentil, coquin. Coca quand même. Mais là c'est Fanta. Moins coquin. Plus cocard. Bref. Un tout autre niveau. On a visionné beaucoup de publicités dans plein de langues. Des jeux concours dans tous les sens. Au point qu'on peut le dire. On a ressenti physiquement les effets néfastes de la mondialisation. À coups de mots de crâne bien tassés comme il faut tellement c'est ramifié à l'infini. Mais bon, c'est aussi ça la joie des réseaux sociaux. Tous ces youtubeurs appelés par Fanta, ce n'est pas innocent. On parle de créateurs parfois aux millions d'abonnés qui utilisent consciemment ou non des techniques vite similaires à celles de la publicité. Certains d'entre eux ayant déjà fait du placement de produits. Mais la question ne s'arrête pas là. Qu'il y ait produit ou pas, c'est aussi vendre son image. Se vendre soi-même. Tel Norman, Cyprien, John Rachid. Qui par face caméra, montage péchu et autres artifices interposés. se sont créé une présence et valeur leur permettant in fine de signer avec des marques. Devenir eux-mêmes publicités. Hommes Sandwich 3.0 tels des égéries de marques célèbres. D'ailleurs, c'est très logique de faire appel à des youtubeurs qui ont su se démarquer et se vendre. Pour vendre d'autres produits, la caution réussite va dans les deux sens. D'un autre côté, il y a Kemar qui fait ses shows. Qui se fait connaître assez pour faire son film. Là, on n'y trouve pas à redire. Il sait créer de la visibilité. Il fait ses sketchs. Il n'y a pas de mal à être populaire. Et il n'a pas encore utilisé sa notoriété pour faire de lui-même un pur produit en se signant auprès de Major. Ou bien on ne s'en est pas aperçu. On peut aussi citer Golden Moustache. Financement par placement de produit pour leur long métrage. Forcément, ça nous dérange. Mais la question se pose. Surtout pour un coût de production d'uniquement 150 000 euros. Est-ce vraiment pire que de signer chez des grands groupes pour lesquels on ne fait pas de placement de produit manifeste. Mais on peut considérer que leur logo au début en est un et pas des moindres. En plus d'un droit de regard et de censure sur l'œuvre, etc. Entre ces deux circuits, mon cœur balance. Tangue, chavire, mal de mer et dégobillage garantie. La question de l'entre-soi se pose pour eux, comme pour Fanta ou Kemar. Sa copine youtubeuse, son film de youtubeurs. Et n'y voyez pas de jalousie de notre part. On fréquente aussi des youtubeurs dont on admire le travail. Et dans le cas de Kemar, la particularité c'est peut-être aussi que l'entre-soi touche à la notion de troupe de théâtre. Avec initialement d'ailleurs le trio du Velcro. Confusion entre acteurs et youtubeurs isolés façon Splendide 3.0. Ou à l'instar du groupe La Cour des Glans. Au travail comique grinçant qui met à disposition en ligne nombre de ses sketchs. Et dont l'entre-soi théâtrale est parfaitement légitime. Mais en terme d'entre-soi, il y a quand même plus fort. Avec la BD financée sur Ulule de ses trois youtubeurs. Je suis heureux de vous annoncer le lancement de la BD Les FDP de Tubonia. Avec Anthos Collaboy, Sir Gipsy et Le Dessinator. Comme vous avez pu le voir, chaque youtuber a son personnage mis des pales fantastiques. L'idée nous est donc venue d'imprimer chacun de ces personnages sur une carte. Qui feront donc office de mini fanart. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les obtenir toutes gratuitement en même temps que la BD. Tout va dépendre du palier qu'on atteindra sur le projet Ulule. Ainsi, si le projet atteint par exemple les 450%, ce ne sera pas 3, mais 15 cartes que tout le monde recevra gratuitement en plus de la BD. A savoir que le palier des 500% est assez spécial. En effet, si on arrive à ce stade, vous débloquerez au dos de chaque carte un bout de la carte de Tubonia que vous pourrez ensuite assembler avec les 15 cartes comme un puzzle. Appel à dépasser un résultat chiffré, avec une nouvelle carte disponible pour tout le monde, mais uniquement par le biais du Ulule. Et là, il ne s'agit pas de produire une bande dessinée, mais bien de s'en mettre plein les fouilles par des techniques de palier. Débloquant une carte tous les 50%, on vous laisse faire le calcul. Démarche du capital, l'argent qui crée de l'argent. Ici, c'est la notoriété qu'on capitalise et non pas le travail qu'on imposera aux autres, au dessinateur par exemple. Le prix d'une œuvre est une question vaste, mais arriver à un tel décalage, ça pose question. À quand l'explosion de la bulle ? En l'occurrence, ce produit, ça s'adresse vite à des gosses et des ados. L'argent est abstrait, les paliers ne correspondent pas à un travail d'illustration. Palier très élevé par ce qu'on peut le faire, en s'adressant à une classe très aisée. Bon, pour nous, passer 20 euros la bande dessinée, ça commence à gratter, mais après tout, ça aussi, c'est un prix qu'on nous a imposé. Ce qu'on veut dire, c'est que la notion de rétribution qui modifie l'œuvre, on n'est pas tellement fou de ça. Dans le jeu Neverending Nightmare par exemple, ça crée du contresens. On regarde les portraits au mur, pensant qu'il y a une histoire derrière, alors que ce sont juste les visages des donateurs les plus généreux. Et en ce qui concerne le bonus à 500 euros d'une bande dessinée, on ne trouve pas ça humainement super non plus. Au fond, ce sont des principes d'aristocratie. Le patrimoine fabrique de l'argent, mariage arrangé, balle des débutantes et quatrinette pour rester dans les plots, triangle d'or parisien, voyage de classe et crème du net. Dans le cas de cette bande dessinée, chaque carte représente un youtuber différent, et ils y sont donc tous allés de leurs petites promos, chacun sur leur chaîne YouTube respective, technique assez similaire à Fanta, sans grosse entreprise derrière, juste une logique bien assimilée et pas remise en cause, parce qu'à côté on fait souvent du travail gratos ou très peu rémunéré sur YouTube, donc pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour une fois ? Au contraire, Karim Debache et ses acolytes ont, eux, choisi Dailymotion et ont arrêté leur Kickstarter en cours de donation, ayant très largement dépassé le palier fixé et estimant avoir assez. Évidemment, c'est un comportement assez exceptionnel, bien différent de celui de l'offre et de la demande. Libre de droit Générique libre de droit Sinon, on peut donc choisir de faire sa bande dessinée comme on vient de le voir, ou comme le joueur du grenier, et après tout, pourquoi pas, C'est pas tellement un produit qui nous est adressé, mais quand même, il y a aussi le jeu de cartes, les produits dérivés, bref, on a l'impression d'un YouTuber mascotte. Le joueur du grenier n'est d'ailleurs pas non plus en reste côté placement de produits, il a l'honnêteté de le dire en début de vidéo. On a été contacté par l'éditeur du jeu Hitman, qui nous a proposé de réaliser une série de vidéos sur la chaîne Bazar du Grenier. On s'est dit, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on accepte, etc. On a accepté, mais à deux conditions. Donc, la première étant qu'on soit libre de dire ce qu'on veut, si le jeu est mauvais, on doit le dire. Et la seconde condition, c'est qu'on soit libre de vous dire qu'on avait été sponsorisé pour faire cette vidéo, je pense que c'est important. Et encore une fois, pourquoi pas, mais c'est l'illusion de liberté qui est dérangeante ici. On annonce que c'est de la publicité, mais j'ai le droit de dire ce que je veux, ils m'ont rien imposé, je dis ce que je pense. Du coup, on a pu faire absolument ce qu'on voulait de manière libre, c'est 100% nous. Comme pour In The Panda, défendant la position de Netflix à Cannes, après avoir été invité par ces derniers qui voulaient juste l'inviter, ne lui ont rien demandé. On aurait eu du mal à refuser une offre d'interview de Bong Joon-ho, mais son discours sur Netflix, quand même sympa de produire ce film, et qui n'a pas le droit de le diffuser en France à cause des vieilles instances, nous paraît un peu simpliste. Et n'empêche, il n'en aurait sans doute pas parlé si Netflix ne l'avait pas commandité, le dispositif d'invitation joue forcément au moins sur la façon de le dire, et quand bien même le discours serait incorruptible, la compagnie Netflix ne l'aurait sans doute pas contacté s'il était différent, discours militant dans l'expression, c'est un peu la loi de l'évolution des chiens de garde, ceux qui sont validés par la production et montent, ne sont pas forcément vendus, mais la sélection, loin d'être naturelle ici, ne mettra jamais en avant un discours contradictoire ou critique. On ne remet donc pas en cause le sentiment de liberté, mais la véracité de ce sentiment. Croire que l'on peut faire du placement de produit en pensant garder son intégrité revient à se croire insensible à la publicité. Mais non, pas vous ! Vous, vous êtes plus fort que ça, vous êtes plus fort que les neurosciences pavloviennes des mecs qui font les pubs ! Sur YouTube, il faut donc pas forcément vendre un produit, mais se vendre soi-même, Je pense que je vais avoir un prix moyen, 9,99€ ! À coups de techniques bien huilées, plus ou moins conscientisées, décorums putaclic, montage, musique permanente, etc., utilisées dans la publicité classique et sur Internet, avec encore une fois des vrais gens vrais, dans une recherche de proximité via notamment le tutoiement, celui de la marque Innocent ou du YouTuber Autodisciple. Et si tu écoutes ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, tu seras convaincu que toi aussi que le hasard existe ? Même si pour se faire connaître, il y a d'autres moyens, ce dernier ayant par exemple réalisé un droit de réponse à un YouTuber connu, Dirty Biology, pour profiter de sa notoriété, la vidéo ayant aujourd'hui disparu. D'ailleurs, on pourra nous dire qu'on critique lâchement nous aussi tel ou tel YouTuber pour se faire connaître, mais évidemment pour nous, c'est pas les individus le problème, c'est un ensemble de formules, consensus et automatismes. Le tout avec d'ailleurs une bonne dose d'autodérision à l'occasion. Automatisme qu'on peut aussi voir dans l'écriture de Golden Moustache, avec un film en trois actes façon Hollywood, histoire assez cliché, c'est travaillé, mais ça manque d'audace et ce n'est pas imposé par un studio, c'est une volonté ou un réflexe, sûrement un peu des deux. Dans le domaine de la créativité et de l'originalité, s'il y avait une recette, ça se saurait, mais il est important de noter que ces codes se sont profondément intégrés en nous, comme le face-caméra, avec le YouTuber Amixem, appelé par Fanta, dont certaines des vidéos condensent tout ce qu'il faut, en commençant avec les titres subtilement aguicheurs, et les dix premières secondes concentrant toute l'énergie comme un aimant. Présentation du YouTuber, de la chaîne, sujet spécifique de l'émission, le tout tassé au maximum dans une course à la compression que WinZip ne renierait pas. Logoré ultra hyper rapide surcuté, quatre plans à la seconde, zoom avant, arrière, avant, arrière, cut cut cut, explosion boom, ça attire l'attention façon chat qui suivrait une souris, mais c'est aussi une façon de ne pas faire confiance à son jeu d'acteur, à la façon du geste surdécoupé d'un Jean-Claude Van Damme par exemple. Pour nous c'est très rapide, mais pour des plus jeunes peut-être pas, comme lorsque Toshio Suzuki, producteur du studio Ghibli, dit à Miyazaki de vite réaliser son film d'action Princesse Mononoke, parce qu'il vieillit et qu'en vieillissant on anime plus lent, des gestes moins vifs, etc. Ceci dit, les films qu'il fera ensuite ne manqueront pas de pêche pour autant. Et le surdécoupage, le montage presque jusqu'à la stroboscopie, c'est pas non plus tout neuf, y'a qu'à voir White Snake, à l'époque on acceptait bien cette mise en scène elliptique, ces chanteurs auréolés ou les grands écarts d'une femme sur des capots de voiture pour illustrer un morceau. Rien de surprenant donc, à ce qu'on ne trouve pas aberrant non plus le jump cut, l'utilisation abusive de raccords dans l'axe avec ellipse temporelle, montage de la ponctuation de phrases et même de mots. Si le cinéma est d'abord pictural, ici c'est surtout explosion orale, montage clipesque, expressionniste comme du slam visuel, plus dans la recherche de sensations par mots, cris, diction théâtrale, que dans la narration. Poésie inverse de celle d'un bellatar par exemple, tout en mutisme et longs plans séquences. Le jump cut expulse les ratés du jeu d'acteur sans s'embêter au montage, ni refaire de prise, et ça accélère aussi le débit, faut pas trop s'arrêter sur chaque idée, des fois qu'elle soit pauvre. Bref, tout un langage de la rupture de rythme, face à la traditionnelle quête de continuité cinématographique. Une continuité heurtée, presque dialoguée en monologue, nombre de youtubeurs faisant d'ailleurs ce dialogue avec eux-mêmes, on pourrait parler de YouTubeiquité. Et si on prend encore Whitesnake, en plus du surdécoupage, on trouve le regard caméra tabou au cinéma dont les youtubeurs ont fait leur créneau, YouTube n'est finalement peut-être pas loin du MTV des années 80. On peut percevoir dans l'avalanche de ces contenus voulus effrénés mais digestes, les conséquences de la société du zapping, termes déjà datés, YouTube c'est plus la zappette mais la souris, le doigt sur le smartphone, bientôt le contrôle par la pensée tant qu'on y est, et c'est aussi sûrement l'accès à des produits culturels toujours facilités qui remodèlent nos façons de penser. Passer du coq à l'âne par exemple est sans doute bien plus aisé aujourd'hui, au bonheur des zoophiles, et on ne parle pas de l'accès au porno, satisfaction du désir sans le combler totalement, appuyant des visions de société et du rôle de chacun différents selon pays d'ailleurs, pas de la même manière que Fanta par exemple, mais au fond, les rôles sont proches. Bref, l'accessibilité au contenu pornographique est un vaste sujet auquel on ne se frottera pas plus aujourd'hui, revenons plutôt à nos moutons. L'image télévisuelle hypnotise, mais ce n'est pas pour autant de la concentration, au contraire, ça casse le développement neurologique chez les plus petits, et n'aide sûrement pas les adultes non plus. L'accès à une pensée complexe est donc d'autant plus difficile aujourd'hui qu'on a épousé ces mécanismes, et selon le niveau de vie et temps de cerveau disponible de chacun, la priorité sera vite plus à la détente après le travail, même si détente rime avec Hanouna pour certains, ou Youtubers survitaminés. A ce sujet, le face-caméra, ou face-cam de son petit nom, est peut-être une solution de facilité, mais ça a aussi quelque chose d'humain et d'intimiste. Merci mes chéris, merci beaucoup ! Il s'agira de se demander si l'image humaine simplifie ou complique l'information. Les questions d'ego et de protection d'identité entrent aussi en jeu. Propos litigieux pour lesquels certains s'affichent au grand jour, Soral, Henri de Lesquins, bon les vieux ils n'ont plus rien à perdre, la vie est derrière eux, c'est pas maintenant qu'ils vont se retenir, là où d'autres Youtubers choisissent l'anonymat. La banalisation du regard caméra paraît évident, continuité logique des codes du journal et émissions télé, pied dans la porte intrusif, poisson ferré, mais c'est aussi plus humain et intimiste comme on l'a dit, et d'ailleurs ça demande un certain talent ou travail, voix, jeu d'acteur, langage corporel, présence physique, charisme, aisance, on peut apprécier cela en tant que tel, et il n'est pas étonnant que ces techniques-là soient retenues par les pubards. La gestuelle emprunte notamment vite au lexique clé du politicien, homme d'affaires ou prêcheur, gestuelle de la confiance, séduction ou autorité, symétrie forcenée, généreuse, rassurante, victorieuse et ou apaisée, aplanie, que l'on cassera finalement d'un geste d'une seule main, paume ouverte, main en pince, pointer du doigt appelant l'individu et la passion, pour marquer un accent, appuyer une idée, etc. Bagages dont les youtubers face caméra usent souvent avec aisance, presque comme une seconde nature, avec ou sans ironie. Mesdemoiselles, mesdames, mes putes, bonsoir ! Si d'avenir les youtubers ne se découvrent aucun élan politique, les politiciens et politiciennes d'athées pourront au moins toujours se reconvertir online, à condition de trouver ici et là des sujets frais et fun. Bref, l'aspect corporel est un immense sujet en soi, sur lequel on ne va pas s'étaler ici. Le cumul voix, image, action, montage, accapare le spectateur, et lorsque c'est drôle, encore mieux. Ça n'a d'ailleurs parfois pas d'autre but que d'être drôle, et là aussi c'est un travail en soi. Mais toi, qui es-tu, zéro flappy, pour te permettre de penser que le labeur du clown se fait sans la sueur de l'homme ? Qui t'autorise à croire que l'humoriste est sans orgueil ? Mais elle est immense, mon cher, la prétention de faire rire. Toutes ces techniques peuvent être vecteurs d'humour. Bienvenue sur le plateau de 46 000% sport, je suis Dimitri Krakers. À l'inverse de tout ça, enfin en tout cas, à contrario du surjeu et du face cam, il y a notamment le montage PowerPoint et plus. Graphiques explicatifs façon motion design, objets qui sortent et entrent dans le cadre avec flux de mouvements, amortis, lettrage rétro-éclairé, typo à guicheuse, petits sons illustratifs, etc. Tout le bagage after effect. C'est une affaire de mesure, entre donner les informations nécessaires à la compréhension, ou ajouter des informations visuelles sonores, décorées pour créer un nouveau sens. Là, il n'y a pas un coin de l'écran tranquille. C'est propre, soigné, ça plaît à un public et une classe différente peut-être, mais au final, il ne faut pas arrêter le mouvement trop longtemps non plus, et c'est d'autant plus fatigant physiquement pour le spectateur que ça demande de la concentration. Bref, ce n'est pas si loin d'autres youtubeurs adeptes du montage survitaminé, où la pause ne fait pas partie de la charte, dont le but n'est souvent que distraction, et à ce moment, paradoxalement, c'est peut-être moins dérangeant ou plus supportable. Dans tous les cas, il s'agit de penser le montage comme question politique, idéologique, ce qu'on fait et pourquoi on le fait, explicatif ou plaisant, voire plus s'y affiniter. Superposer la musique d'une œuvre à l'image d'une autre, par exemple, cela crée du sens et du discours. Parfois, ça ne sert qu'à meubler. Je vous présente le premier épisode de Presque adulte, une mini-série qu'on a écrite avec Cyprien, Julien Josselin et Flaubert, entre poteaux et lunettes, quoi. D'autres fois, cela clarifie un propos ou sert de preuve. Il n'y a pas de règle stricte. Ce qui compte, c'est que ce soit réfléchi et non pas automatique. Mais parfois, le but sera de générer une émotion pour appuyer son propos. Et à ce moment, c'est très discutable. Par exemple, Usul qui parle du capitalisme sur une musique d'un film de zombies. Quant à celles et ceux qui n'ont pas de capitaux, il et elle sont juste bons à travailler au service de ce qu'il faut bien appeler la classe dominante. Faisant donc appel au sensationnalisme, qui décrit sans doute son sentiment politique, mais comme appel à l'émotion, il y a plus subtil. Bref, ça relève aussi de la manipulation pubarde, même si on est d'accord avec le propos. Où commence le putaclic, comme on dit ? Vignettes racoleuses, femmes sexy blondes, les yeux écarquillés et pigeonnantes, par exemple, à base de classements, de top, les 10 trucs les plus ouf à savoir sur ceci, et autres, vous ne devinerez jamais ceux-là. Bref, comment piquer la curiosité en interpellant directement, suivi d'une voix rapide, immédiatement. Hey, salut tous les amis ! C'est Daïla, Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien joli m'écouter, ça va être super, ça va être super avec Michirachi. Et à l'occasion agrémentée d'un générique péchu sexy fun punch, et explosion, etc, etc. ou peut-être encore plus vite que ça, toujours à base de petits détails séducteurs. On notera aussi l'importance du calendrier, de ce qu'allait sur les fêtes, le réel, pour les youtubers, mais aussi par exemple pour Fanta Suisse, avec Halloween, à base de vrais vrais flips, mise en place d'un dispositif présenté comme virtuel devenu réel, du fantasme Fanta fait une réalité, etc. Bref, les gros moyens, on n'est plus à sa près avec cette marque. Ce côté semi-documentaire, on le trouve aussi dans des publicités parmi les plus virales de l'année 2015, dont on a parlé dans une émission précédente, et qu'on dissèque ici plus longuement, publicité jouant donc sur le vrai de vrai. Miroir déformant du réel, c'est presque aux sciences sociales qu'on fait appel pour affirmer sa légitimité, test en aveugle de produits concurrents avec mention expérience réalisée en laboratoire, visant il n'y a pas si longtemps à prouver neutralité de l'annonceur et bien fonder du produit, qu'une pseudo-objectivité scientifique donne donc gagnant, héritage de la publicité comparative américaine, sans doute. Dans les années 90, image de synthèse égale science, technologie de pointe, donc lorsqu'on s'en servait pour la publicité, par effet d'association, les produits eux aussi devaient être issus de la crème de l'ingénierie. Ça faisait sérieux et indubitable. Et bien l'expérience pseudo-scientifique couvre aujourd'hui ce même champ d'autorité irrévocable, confiance aveugle, auprès de testeurs-acteurs pourtant sceptiques, tels le partenaire pris au hasard dans la foule du magicien ou bonimenteur, feignant l'incrédulité, surprenez-moi, j'y crois pas, ah mais c'est effectivement génial, miracle, j'en prendrai à la douzaine pour un dollar. La lessive l'avant mieux que la concurrente, plus blanc que blanc, est devenue plus vrai que vrai. Autrefois courbe, mots compliqués comme bifidus actif et expérience de laboratoire, aujourd'hui statistiques ou expériences sociales, aux résultats apparemment faciles à interpréter, parce qu'on ne fait plus semblant de prendre le spectateur pour un génie. C'est cette publicité IKEA qui prétend ramener les parents perdus dans le travail aux choses de la vraie vie, à l'amour filial, expérience aux résultats unanimes à l'appui, dont le protocole est peu détaillé, mais bon, c'est une publicité, pas le temps, et après tout, la clarté d'un protocole est-elle tellement importante dans une expérience ? En publicité, sans doute pas. Ici, on demande donc à des enfants d'écrire deux lettres, une au Père Noël et l'autre à leurs parents, dans laquelle ils souhaitent par exemple pour finir par un choix cornelien imposé aux enfants, qui, s'ils ne devaient en écrire qu'une, disent tous qu'ils préféraient donner la lettre à leurs parents plutôt qu'au Père Noël. Bref, la publicité qui proclame qu'on consomme trop. De jouets, hein ? Pas de meubles, bien sûr, parce que la maison remet les idées en place, comme dit IKEA. On attend impatiemment la revanche que Jouer Club fasse sa propre expérience pour pousser les gosses à jouer dehors, sans mobilier surtout. Bref, double discours du bon samaritain à base d'innocence enfantine et magie de Noël, pureté en mots-compte triple, enfin une publicité éthique, ou, selon point de vue, abus de violonnade et de mineurs de moins de 15 ans pour se faire une belle image et un beau chiffre d'affaires. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir cet article de l'Inconsolable, où il s'interroge sur le protocole de l'addite expérience et les biais empruntés. Il y a aussi cette publicité italienne, Slap Her, où, si l'on en croit les publicitaires, la misogynie s'exprime uniquement par violence physique et n'a aucun lien avec l'objetisation des femmes puisqu'on demande à des petits garçons de faire des choses à une fille, lui parler, grimacer, la caresser, etc. Pour marquer son affection, bien sûr. Et puis d'ailleurs, elle aime sûrement ça vu qu'elle ne dit jamais rien. Toujours la même petite fille type pour l'infini des garçons. Et bien sûr, aucun garçon n'accepte, quand on lui demande, de taper la fille. Bon, d'abord parce qu'elle est jolie, dit que cite un des gosses. Parce que... Je m'abaisse pas à ça, moi. Non mais regardez-la, essaie même pas se défendre, ça crève les yeux, y'a pas de sport, là, le match, il est plié d'avance. Bref, toujours cette vision idyllique des enfants qui contraste avec la moindre garderie où ni fille ni garçon ne se gêne pour se cogner dessus. Mais même dans le monde des adultes, il est sans doute rare qu'on frappe une fille cinq minutes après l'avoir rencontrée, surtout devant une caméra. Bref, pareil pour les gosses, une fois l'inconnu familiarisé, tout à coup, étonnamment, on est beaucoup plus enclin à taper pour un oui ou un non. Et encore mieux, y'a même pas forcément d'effet de jalousie ou de couple derrière, merveille de l'enfance. Surtout qu'on ne voit ici que les enfants qu'ils ont décidé de nous montrer et qu'on se demande pour Ikea comme pour Slapper, le vrai pourcentage des gosses qui n'ont pas honte de préférer le Père Noël à leurs parents et de cogner des filles. Bref, publicité égale pathos, réalité ou surréalité, c'est un sujet colossal. Tous ces outils peuvent être pertinents. La question, c'est l'intention derrière l'œuvre. Faire une création pour soi, par ego, pour vulgariser, ou pour vendre son kleenex en tirant littéralement la petite larme. Et donc, faut-il dépouiller au maximum ? Respecter le visionneur, revient-il à montrer son visage ou pas ? Épurer une vidéo en exposant strictement les idées sans enrobage ? Ou bien en en facilitant le glissement ? L'enrobage perturbe-t-il la lecture et la compréhension des idées ? Exiger un effort de concentration et d'observation du spectateur revient-il à le respecter parce qu'on ne lui sert pas une soupe préconçue qui tire la réflexion vers le bas ? Ou bien est-ce au contraire cruel quand on est habituellement gavé à la satisfaction du produit, que les retours concernent la technique, les apparences plus que le fond des émissions souvent, sauf peut-être quand les dites émissions font le minimum d'emballages et qu'on est de fait amené à considérer plus le propos que la forme ? Ce qui nous paraît important, c'est de dénormer les contenus internet. Long ou court ne signifie pas bon ou mauvais pour ce que ça veut dire, mais il y a des choses impossibles à faire en petits formats, études de détails par exemple, bref, il faut s'intéresser à la forme, durée, montage, éclairage, etc. Il ne s'agit pas de torturer les spectateurs par la longueur, mais se réhabituer à des formats plus longs, des contenus plus exigeants dans ce qu'on convoque, c'est une affaire d'exercice mental et d'hygiène. Le format court sur internet est pratique pour certaines choses, mais on ne peut pas aller aussi loin dans des sujets complexes, simplement parce que certaines idées nécessitent du temps pour être exposées clairement et compréhensibles. Bourdieu refusait d'aller à la télévision parce qu'on n'y laissait pas assez de temps pour s'exprimer, de même un débat type Albert Camus à la télé, niveau intellectuel élevé, partenaire qui pose des questions intelligentes, brillant et long, aujourd'hui ça paraît impossible, enfin comme toute chose il faut le vouloir, mais arriver à faire cela sur internet, ce n'est sans doute pas tellement plus évident, sans passer pour un vieux con du moins. Libre sur le net, oui, mais les internautes demandent et demandent parfois du plus court, alors que précisément pour que les éléments éclairés résonnent entre eux, il y a parfois besoin de longue durée, qu'on acceptera d'ailleurs pour d'autres choses, pour du divertissement, mais pas pour de la pensée analytique, critique, etc. La question du morcellement des idées est aussi importante. Découper un sujet en plusieurs vidéos égale plus de vues, des spectateurs contents, souvent, mais pas seulement. Morceler, c'est aussi un cas de conscience politique, comme vulgariser, réduire, adapter un discours et une création pour plaire. Il n'y a pas de règle absolue, dans certains cas, défendable, dans d'autres cas, moins. On peut aussi choisir délibérément le compromis. Alain Damasio décide par exemple d'aller à un TEDxTalk, faire une conférence de 15 minutes sur le transhumanisme, malgré la présence de BNP en sponsor, mais la vidéo a été vue par des milliers de personnes. Si, d'une façon ou d'une autre, on se compromet toujours plus ou moins, à quel point est-on prêt à le faire pour véhiculer ses opinions ? Tu es dans le compromis, tu es dans l'impur, tu vois ? Et tu te poses la question en disant est-ce que je garde ma pureté et je m'interdis d'envoyer quelque chose qui pour moi est viscéral, super important et qui peut changer les 30 000 personnes qui vont le voir ? Ou est-ce qu'au nom de ma pureté et de ma bonne image, je vais refuser le truc, tu vois ? Nous, on est sur YouTube par exemple, on n'y a pas réfléchi à l'époque, mais ce consensus automate, c'est ça le problème. On pourrait être sur Vimeo ou ne pas poster sur Internet. Utiliser les outils qu'on critique pour attirer du monde, même pour juste être visible, ou rien qu'utiliser le réseau Internet même nous met sans doute en contradiction avec plusieurs de nos principes. Ce qu'Alain Damasio évoque, c'est la mesure entre ce qu'on apporte de sens en plus et le degré auquel on se compromet, à quel point on peut combattre l'aliénation par des moyens aliénés ou à quel point la fin justifie les moyens. Encore une fois, l'importance n'est pas la réponse, mais que ces questions se posent, sans quoi on subit les automatismes de rythmes et conventions, sans se demander ce qui relève du respect ou de l'injure, de l'honnêteté ou de l'automatisme involontaire, et parfois c'est compliqué. Un langage complexe peut apporter des idées complexes, la durée pourra aider à la réflexion, mais ça peut aussi faire branlette intellectuelle si les mots sont là pour la complexité uniquement formelle et non pour des subtilités de sens. Vulgariser permet d'élargir la masse de spectateurs dans un but pédagogique, c'est un travail à part entière afin de garder le propos aussi juste que possible sans le dénaturer. En somme, on ne s'adresse pas aux mêmes classes, publiques, personnes, selon les choix que l'on fait, et ce n'est pas uniquement dû aux propos, le simple fait d'être sur YouTube est en soi un marqueur par exemple. Le discours de Lordon est complexe, celui de Besancenot moins, quoique ça se discute, c'est le cas au moins dans la forme, mais les deux ensemble ça s'enrichit, ce n'est pas l'un contre l'autre. Du reste, le recours aux artifices amoindrit-il le propos ? Il n'y a clairement pas de réponse simple. Bref, c'est facile pour nous de critiquer, d'autant qu'on recourt aussi à plein d'effets de montage, d'habillage, etc. Mais le truc, c'est qu'on n'essaye pas d'en vivre, on laisse tout en common right, donc pour nous, les questions sont peut-être pas les mêmes on le comprend, simplement lorsque la fin justifie les moyens à un certain stade, qu'on est prêt à manipuler sciemment. Bref, quand la conduite n'est pas correcte selon nos critères, dans n'importe quelle sphère professionnelle ou pas d'ailleurs, on a alors quelque chose à redire et le placement produit d'un Norman ou Cyprien, c'est sûrement plus question d'en vivre, c'est l'opportunité de capitaliser sa propre image. C'est pas pareil. Être YouTuber, nouveau rêve normé paraît-il, devenir star, question d'argent et d'égo, réussite, reconnaissance sociale, tout ça ne change rien à notre opinion sur les moyens d'y arriver, bien au contraire. Certes, il n'y a pas de solution magique, le financement participatif a ses limites, institut privé ou mécénat d'association, placement de produits alors peut-être moins dérangeant à nos yeux ou gagner sa vie en bossant à côté, tout cela relève du choix individuel et c'est clairement plus complexe lorsqu'il s'agit d'un choix professionnel mais comme le dit Danny Caligula Internet nous permet de nous connecter et de partager avec les autres d'une manière que même les philosophes les plus utopistes et idéalistes n'auraient pas pu rêver. Et quand je vois toutes ces personnes avec des milliers des millions d'abonnés qui ne l'utilisent et n'utilisent l'interaction qu'ils ont avec leur public que pour leur vendre des sodas ou des jeux vidéo, je trouve cela dommage. Bon, sinon dans nos recommandations il y a évidemment le livre La Société du Spectacle de Guy Debord qu'on n'a pas lu mais il paraît qu'il est très bien et qu'il faut l'avoir lu mais à coup le pas donc. Sinon, il y a le film La Société du Spectacle toujours par Guy Debord cette fois-ci on l'a regardé mais on n'a pas tout pigé il faut s'accrocher ou bien pour les bas de plafond dans notre genre il y a cette vidéo de Yann Kerninon qui s'amuse largement des clichés de la vidéo YouTube sur des coupés tape à l'œil et qui vulgarise très bien La Société du Spectacle enfin, a priori. Voilà, c'était la quatrième émission de Supplicité Publiminale merci d'avoir regardé et à la prochaine. Libre de droit Générique Libre de droit Libre de droit Cette chanson est à moi YouTube ne l'enlève pas C'est libre de droit Libre de droit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada